C'est une bonne et une mauvaise solution dans la mesure où ça permet des restrictions de pollution. Après l'extension sur Grand Paris, je pense que ça va priver de plus en plus de personnes d'aller travailler ou même se rendre sur Paris comme ça. Vis-à-vis des gens et leurs moyens, oui, ça peut éventuellement être injuste. Pour accéder à Paris, ça devient de plus en plus compliqué. On a une voiture, c'est quand même terrible de ne plus pouvoir accéder ne serait-ce qu'au quai de Seine puisqu'en fait on traversait Paris rapidement alors qu'avant c'était pratique, aujourd'hui c'est devenu infernal. Et contrairement à ce qu'on pense, ça met plus de pollution qu'avant. Ça reste une taxe comme les autres, maintenant elle n'est pas exorbitante. Tant qu'elle n'est pas renouvelée tous les ans, à la limite ça reste raisonnable. L'extension Grand Paris, c'est plus un aspect financier pour l'État. Au final, pour l'écologique, je ne pense pas que ça change grand-chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution du fait que c'est une forme d'axe supplémentaire et c'est un peu un lieu commun. Moi je travaille aujourd'hui dans l'une des portes de Paris et les contrôles ne sont pas ultra efficaces puisqu'ils ont lieu en général que le matin et les gens font un peu ce qu'ils veulent. L'extension dans le Grand Paris, c'est plus contribuable peut-être. Sur le principe, oui, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais au-delà de Paris, non, je n'y suis pas favorable. Déjà, au niveau des transports en commun, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Personne n'est prêt pour le moment. C'est une bonne chose dans le sens où il faut penser à l'avenir, à la planète, à la pollution, à tout ce que ça peut engendrer. Au Grand Paris, après, ça peut être une bonne chose. Au Paris, il y a beaucoup de véhicules. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours ceux qui ont des vieilles voitures, ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans des voitures électriques ou hybrides. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, c'est quand même pas donné. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'économies d'énergie sur d'autres choses et que ça empêche plutôt les gens de venir travailler. Il y a beaucoup entre les grèves, la vignette critère, etc. Il faut avoir de la bonne volonté en ce moment. Au Grand Paris, la seule chose, si on veut que les gens réellement fassent quelque chose, c'est de faire des parkings gratuits, souterrains ou en hauteur, à toutes les portes de Paris, là où il y a des métros. Parce que sans métro, les gens ne vont pas y arriver. Ce sont les moins riches qui vont galérer le plus, comme d'habitude. En Estonie, par exemple, dans la capitale, tous les transports en commun sont gratuits. Et effectivement, il y a très peu de voitures. Si on veut vraiment attaquer le problème, c'est comme ça que ça va se résoudre. Ça ne sert à rien de plumer tout le monde, parce que de toute façon, autrement, les gens vont continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada